Bonjour et bienvenue à l'épisode 96 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de votre organisation. On le sait, le monde du numérique avance rapidement et il est devenu difficile de rester au courant de tout ce qui se passe. Cloud, réseaux fixes et mobiles, cybersécurité, blockchain, intelligence artificielle, applications en tout genre, téléphones, tablettes, ordinateurs quantiques et tutti quanti. Dans cet épisode, nous posons nos questions à notre expert en la matière, Matthew Cohen, qui sait toujours comment parler à monsieur et madame tout le monde, et en particulier au cadre et aux dirigeants d'entreprises ou d'organisations de ces domaines-là. Cette fois-ci, je mets l'accent en particulier sur certains des événements survenus ces derniers mois, tels que l'arrivée de Chad-JPT et la faillite de FTX. Qu'en penser et quoi inclure dans nos réflexions stratégiques? Matthew Cohen, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes 13, 47 ou 66, a fondé Digital Futures en Martinique, où il est basé depuis plus d'une décennie, pour aider ses clients à décortiquer la transformation numérique. Matthew a plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication. Digital Futures vise à aider les entreprises des Caraïbes à développer et à mettre en œuvre leur stratégie de transformation numérique. Il est également l'auteur de la lettre d'information « The Future is Digital », une excellente lecture qui parle du numérique avec une perspective d'affaires, de management et de stratégie. Il a aussi récemment publié un rapport sur l'état des infrastructures numériques dans la Caraïbe. Vous trouverez la référence complète concernant ce rapport dans les notes de l'épisode. Bonjour Matthew. Bonjour Jean-François. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Très, très, très bien. Merci. Ça fait à peu près six mois qu'on s'est parlé et je sais que tu viens de compléter une très grosse étude pour USAID dans la région Caraïbe sur l'infrastructure numérique de la région. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette infrastructure? Est-ce qu'elle évolue rapidement? Est-ce qu'elle est un peu en retard? Est-ce que c'est homogène ou au contraire très hétérogène dans la région? C'est une très bonne question. Effectivement, le rapport est disponible en fait sur le site USAID. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un DECA, un D-E-C-A, donc Digital Ecosystem Country Assessment. Et en fait, c'est la première fois qu'ils ont financé un assessment régional. Donc on avait focalisé sur 11 pays dans la Caraïbe, donc tout ce qu'il y a à l'Est, Sud et avec le Bahamas. Donc on a étudié trois gros axes. En fait, c'était l'infrastructure, gouvernance, gouvernement et puis tout ce qu'il y a à la finance. Donc en termes d'infrastructure, pour répondre à la question, effectivement, c'est très hétérogène. Pour plusieurs raisons, toutes les îles et tous les pays dans la Caraïbe que nous avons regardé sont différents. Donc ils ont des différents problématiques pour déployer l'Internet dans leur pays. Si on prend des îles de la Caraïbe de l'Est, elles sont souvent volcaniques, petites îles, escarpées, difficiles d'accès, etc., etc., qui fait qu'en fait, certaines technologies sont plus adaptées que d'autres parfois. Ou bien, on ne peut pas tirer un câble fibre parce que c'est trop coûteux, en fait, pour très peu de populations dans une zone très rurale, sur le sommet d'une montagne. Donc en fait, c'est compliqué dans ce sens-là. Aussi, en briquant dans ça, c'est la structure réglementation. En fait, tous les pays sont indépendants. Donc il y a très peu de structures, à part en fait une union qui s'appelle la CTU, la Caribbean Telecommunications Union, qui sont là pour essayer de structurer et homogeniser les choses. Mais ce n'est pas encore là. Il y a ECTEL, donc l'Eastern Caribbean Telecommunications Regulator, pardon. Et en fait, eux, ils ont réussi à harmoniser au maximum un certain nombre de cinq pays. Mais malgré ça, ce n'est pas tout à fait homogène non plus. Donc il y a quelques différences par rapport à l'usage, même aussi au niveau de spectrum, en fait. Ce qui était alloué est disponible. Donc non, ce n'est pas encore là. Il y a un énorme projet au sein de Caricom, pour tous les pays de Caricom, d'essayer d'homogeniser un maximum des choses, justement pour bénéficier sur la taille du marché. Parce que voilà, c'est le troisième élément dans le Caraïbe. Nous sommes les petits marchés. Donc les petits marchés ont des spécificités qu'on ne trouve pas dans les grands pays et les grandes zones. Oui, et des économies un peu différentes et pas toujours très diversifiées. Mais des besoins sont là quand même. On a absolument besoin de faire ça. Et est-ce que le mobile va compléter le fixe ou est-ce qu'on regarde du côté de l'Internet satellitaire? Je sais par exemple que dans l'outre-mer français, dans le Pacifique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, on utilise un peu le satellite pour certaines liaisons, d'autres liaisons optiques. Est-ce qu'il y a des projets pancaribéens pour améliorer le débit dans la région? Absolument. D'ailleurs, cette semaine, la ligne qui a été tirée de Cuba à Martinique a été landed. Donc ça arrive en Martinique. Maintenant, c'est les phases pour connecter dans les réseaux, les tests, tout ça. Mais effectivement, il y a une forte volonté d'améliorer. Il y a une deuxième ligne qui a été tirée de Trinidad qui passe de Guyana, Suriname et ensuite de la Guyane. Donc en fait, ils sont en train de solidifier les liaisons qui étaient jusqu'à présent seules, à risque d'une coupure. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années, il y a une coupure dans cette ligne-là en Guyane. Et en fait, Orange a dû mettre en place un pont satellite qui, malheureusement, n'avait pas le débit nécessaire pour un usage correct. Donc il y avait beaucoup de Guyanais qui étaient affectés pendant plusieurs, il me semble que c'était plusieurs semaines avant le réétablissement de la ligne. Parce que bon, il faut comprendre aussi que la mer à ce niveau-là est parfois très, très, très profonde. Donc aller chercher le câble, soulever, splicer, réparer, ça prend du temps. Oui, c'est clair. Et vous êtes dans une région volcanique, donc ce n'est pas toujours simple. Bon, on va laisser un peu les questions régionales et ce rapport pour parler d'intelligence artificielle et l'application ChatGPT qui a fait les manchettes ces dernières semaines, ces derniers mois ou à la fin de l'année dernière. Pourquoi est-ce que tous les journalistes commencent à s'énerver ou à parler beaucoup de ChatGPT? Qu'est-ce qui fait que c'est un élément ou un événement important? Oui, c'est incroyable parce qu'effectivement, pendant un certain temps, tout ce que j'ai vu, c'était autour de ChatGPT. Et en fait, je pense sincèrement que la raison pour laquelle ça a bien explosé à ce niveau-là, c'est parce que c'est la première fois qu'on a une artificial intelligence ou un machine learning, un ML, qui donne les résultats tangibles et accessibles à tous. Donc, il ne fallait plus être un ingénieur scientifique ou informatique pour utiliser un AI. Puis, il faut simplement taper une question et ça réponde avec tout ce que vous voulez, en fait. Et c'était fascinant dans ce sens-là. Un peu comme le passage de Windows 3.2 à… 3.11 à 95. Windows 95. Windows 95, c'est ça. On est passé à des années. Oui, oui, exact. C'est un peu comme ce passage-là. On sort d'un langage, entre guillemets, machine pour rentrer dans un langage qu'on peut appeler vernaculaire. C'est quand on interface, on interagit avec la machine, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul, en fait. Je pense que c'est une concaténation, un groupement, en fait, d'avancées. Il y a non seulement ChatGPT, mais StableDiffusion. Il y a plusieurs, en fait, qui ont pu générer les images graphiques à partir d'une question textuelle. Donc, comment je veux un logo pour ma société? Voici ma société. Voici les éléments que je veux faire émerger. Et puis, on laisse le système créer une image. Et en fait, c'est la première fois que Monsieur Tout-le-Monde peut faire. Un peu comme moi, je me souviens quand DeepL est arrivé. Et j'en reparlerai avec Eric dans un autre podcast, mais c'est un outil de productivité important. Est-ce que tu l'utilises au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves utile pour le moment? Ou est-ce qu'on est encore en train d'expérimenter? Je pense que pour faire très, très, très simple, la réponse est oui dans les trois. Dans le sens que utiliser, parce que ça peut promouvoir rapidement une idée ou bien faire émerger un peu plus une idée qu'on n'a pas encore eu le temps ou eu la réflexion nécessaire pour développer. Donc, ça peut développer quelque chose très rapidement et par la suite, on court avec ça. Et puis, on peut développer encore plus. Donc, c'est une sorte d'outil pour générer les idées dans ce sens-là. Quotidiennement, non, pas totalement, mais oui, de temps en temps, je pense que c'est intéressant. Mais on est dans une première phase. On est déjà en train de parler de GPT-4, que les gens disent, si vous êtes bluffé par GPT-3, il ne faut pas regarder 4 parce que ça va exploser la tête complètement. C'est-à-dire que le retour, le rendu sera exponentiel en termes de qualité. Maintenant, je pense que ça pose quand même un certain nombre de questions morales là-dessus aussi. D'ailleurs, j'étais partagé un fil en fait sur Mastodon où un professeur dans une université a créé une charte d'usage. Je pense que ça va provoquer effectivement beaucoup de questions là-dessus. L'usage textuel des modèles ML, mais aussi visuel. Parce qu'en fait, ces modèles-là, il faut comprendre que ces modèles sont entraînés par et formés par les informations qui sont disponibles sur l'Internet. Maintenant, il y a des grosses questions de copyright aussi que si on crée quelque chose, est-ce qu'on a vraiment créé quelque chose ou est-ce que c'est la machine qui a créé et donc qui est le propriétaire? Et à partir de quoi est-ce que la machine l'a créé? Ça devient des questions vraiment importantes et surtout que jusqu'à maintenant, dans toute cette question-là de révolution numérique, on s'est peu préoccupé de la propriété intellectuelle, des données que nous, entre guillemets, échangeons entre nous et que les opérateurs télécom et les opérateurs d'Internet, les fournisseurs d'accès Internet recueillent sur nous. Ces questions-là vont revenir au premier plan, j'ai l'impression, à un moment donné. Est-ce que les questions d'intelligence artificielle, justement, de machine learning, pour une PME, comme manager, comme dirigeant de PME, est-ce que c'est quelque chose auquel je dois m'intéresser? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis à tes clients, attention, il faut commencer à descendre la courbe d'apprentissage de l'usage de ces technologies? Je pense sincèrement, il faut vraiment s'intéresser, il faut regarder un petit peu, comprendre, parce qu'en fait, ça va devenir de plus en plus imbriqué dans le quotidien, dans les opérations. D'ailleurs, je crois que Microsoft vient d'annoncer un fund, en fait, avec OpenAI, c'est l'organisation qui est derrière ChatGPT, pour intégrer dans Microsoft Office. Donc, plus besoin, en fait, dans Word, par exemple, de prendre beaucoup de temps à créer un rapport de, je ne sais pas quoi, un rapport de mi-parcours dans un projet. Donc, il suffit de poser la question à cette intelligence artificielle qui va piocher dans les données de la société, utilisant les données de cette société, le modèle derrière peut générer, en fait, un rapport assez rapidement pour que l'humain, par la suite, peut checker, vérifier, etc., etc. C'est là où on rentre dans la question morale aussi, comme on a évoqué tout à l'heure. Mais ça veut dire que ça va devenir quotidien pour toutes les entreprises qui sont digitalisées. C'est sûr, les entreprises qui restent assez peu affectées par la transformation digitale n'auront peut-être pas besoin. Mais à un moment donné, comme on a vu, le digital touche tout. Et ce n'est pas fixé sur les piliers spécifiques. En fait, c'est très et véritablement transversal dans une organisation. Donc, à un moment donné, une organisation qui n'est pas très digitale aujourd'hui sera plus digitale demain. Et donc, l'AE, l'ML, tout ça sera forcément à part et imbriqué dans le quotidien de ces organisations. Oui, donc on est en train de sortir de l'intelligence artificielle version Siri ou version Alexa pour rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus étoffé. Bon, j'ai hâte de pouvoir me débarrasser de mes notes de frais ou de ma facturation. Peut-être que ChatGPT va pouvoir m'aider avec ça. La question que je voulais te poser dans tous les événements que j'ai suivis dans les six derniers mois sur le monde du numérique, c'est la grosse faillite retentissante de FTX et du très, très, très mauvais rendement des crypto-monnaies en 2022. Tu sais que toi et moi, on suit beaucoup ces questions de blockchain pour prendre une perspective un peu différente. Est-ce que c'est la fin de la blockchain ou des promesses de la blockchain? Ou est-ce que c'est le « valley of despair » des modèles Gartner pour les cryptos en ce moment? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe avec la crypto-monnaie ou la blockchain dans ce que tu vois? Je sépare généralement les deux choses, blockchain et crypto. Donc, la cryptocurrency, la crypto-monnaie, pour moi, c'est juste une application de blockchain. Donc, c'est quelque chose qui s'appuie là-dessus. Donc, au niveau de crypto, je pense que l'FTX, la situation avec Sam Bankman-Fried, a exposé un certain nombre de failles dans un système non réglementé. Donc, si effectivement, on a un « wild west », entre guillemets, que les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, visiblement, il y aura des choses qui vont tourner dans un sens, un mauvais sens. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que ça est un drapeau rouge pour la crypto-monnaie? Je ne pense pas dans le sens existentiel. C'est-à-dire que je pense que les cryptos, il y aura une construction de cryptos un peu plus équitable. C'est-à-dire que là, on va réglementer très vite et on va commencer à créer les cryptos qui sont plus dans un système, on va dire, classique. D'ailleurs, on voit très bien, dans le Caraïbe, il y a déjà les crypto-monnaies qui s'appellent les CBDC, donc les Central Bank Digital Currency. Donc, c'est une sorte de crypto-monnaie, mais c'est réglementé. C'est aussi sécurisé dans le sens qu'un dollar Eastern Caribbean, si on prend l'exemple de D-Cash, un dollar Eastern Caribbean est aussi protégé par un dollar Eastern Caribbean réel derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la spéculation comme on est dans les crypto-monnaies classiques comme Ethereum ou Bitcoin ou bien les tokens comme les FTT. D'ailleurs, c'était ça le vrai problème dans cette affaire FTX. Donc, on n'est plus dans un système, on va dire, spéculation pari. On est dans un système de circulation d'argent, mais juste on a digitalisé ça. Maintenant, par rapport à la blockchain qui est derrière, moi, je me pose des questions et j'ai lu pas mal de choses autour du sujet. D'ailleurs, même les ingénieurs blockchain Amazon qui, pour le moment, ont du mal à trouver une vraie utilité pour la blockchain. Est-ce qu'il y a effectivement un cas d'usage qui ne peut pas être fourni par une base de données standard ? On va dire ça comme ça. Et pour le moment, il y a très peu de raisons qu'une blockchain ne peut pas être mise à côté et puis on utilise une base de données classique parce qu'en fait, la base de données classique, aujourd'hui, est plus rapide, etc., etc., etc. Donc, est-ce que la blockchain est une technologie prouvée ? Prouvée dans un, je veux dire, plutôt POC, proof of concept, mais pas encore à l'échelle, pas encore à la vitesse nécessaire pour répondre à les applications du futur. Est-ce que ça va arriver là ? Je ne sais pas. C'est très difficile. Pour le moment, il y a un gros débat sur comment ça fonctionne techniquement parlant avec les validations des écritures dans ça. Et on a vu que, en fait, ce n'est pas si, comment dirais-je, transparent ni immutable comme on avait pensé. C'est-à-dire qu'il y a eu des hacks, il y a eu des manières de changer les choses, il y a eu des choses qui ont rendu ces questions un peu à côté. Cet avantage un peu, ça a diminué l'avantage, entre guillemets, l'avantage compétitif des crypto-monnaies, cette très grande difficulté à falsifier ces registres de transactions. Oui, c'est une question qui me préoccupe beaucoup dans la carrière parce que nous avons, en fait, une population sans accès aux banques standards qui est assez large. On a aussi une population à côté qui utilise les banques, mais qui n'utilise pas tous les services de la banque. Donc, en fait, c'est une population qui était un peu formée d'utiliser les systèmes à côté. Et malheureusement, dans la situation d'FTX et d'autres, en fait, parce que ce n'est pas la seule, en fait, qui a craché, qui a fait faillite, il y a eu une population dans le Caribe qui a perdu beaucoup d'argent là-dessus. Et c'est dommage que c'est les personnes qui sont démunies qui sont les victimes, malheureusement. Et on n'est pas encore, on n'a pas encore, en fait, le recul nécessaire pour voir quelle est la vraie utilité, la vraie application, donc la killer app pour tout ça. Et je reste un peu sceptique pour le moment. Et comme quelqu'un m'avait dit, ces questions-là de blockchain, ça reste des protocoles. Et il n'y a pas de protocole unifié, un peu comme on a fait avec le GSM et la 3G et la 4G par après. Donc, cette maturisation ou cette maturité-là de ces technologies-là ne sont pas encore tout à fait là. Tu viens de parler de blockchain qui se sont fait hacker. Ça me ramène à un autre sujet qui m'a intrigué. Moi, j'utilise et plusieurs amis ou collègues utilisent des gestionnaires de mots de passe. Et il y en a un qui s'est fait hacker récemment. Est-ce qu'il faut résilier notre abonnement à ces logiciels que moi, je trouve plutôt pratiques? Ou est-ce que c'est un incident de parcours? LastPass, en fait, c'est l'organisation. Alors, il y a plusieurs choses dans ça. Il y a eu une implémentation de sécurité qui était depuis plusieurs mois. Il me semble l'année dernière, les gens ont commencé à questionner en fait la façon dans laquelle ils ont sécurisé l'accès à ces systèmes-là. LastPass n'a pas changé quelque chose. Et donc, en fait, il se fait hacker. Le deuxième élément dans ça, c'est comment LastPass, en fait, a communiqué. Donc, ils n'ont pas fait, on va dire, des discours publics qui étaient rassurants à l'époque. Et ils ont revenu plusieurs fois et dévoilé petit par petit qu'effectivement, en fait, la base de données avec tous les mots de passe, le login mot de passe, en fait, a été dérobé. Et donc, ils ont dit, oh, ça va, c'est pas un souci, le hacker, il a tous les mots de passe, la base est cryptée. Mais en fait, il y a beaucoup de questions sur le cryptage qui a été utilisé et si, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps à décrypter ou pas. Donc, on est dans une situation qui est spécifique à une application, une organisation qui a fait un certain nombre de choix. Moi, j'en utilise un. Comme toi, je trouve ça très pratique. Maintenant, je pense que pour une organisation, surtout une organisation qui est en train de faire la transformation numérique, donc utiliser de plus en plus de services, parfois de plus en plus de services cloud, un password manager est essentiel. Maintenant, il faut que cette organisation fasse le due diligence, en fait, la recherche nécessaire ou travaille avec un expert dans le domaine pour justement bien évaluer le type qu'il y a. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, qui sont, à mon avis, personnellement, si moi, j'étais un hacker et moi, j'aurais focalisé sur ces organisations-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations centralisées qu'on peut prendre, mais il y a d'autres systèmes, en fait, qui sont cryptés d'une manière différente, beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus désoissive pour un hacker. Et donc, en fait, il faut vraiment être accompagné par un expert qui peut tout expliquer et aider une organisation à mettre en place ce type de choses. On revient au hack de Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on ne fera pas l'histoire. Ma dernière question ou ma question qui m'intéresse toujours, c'est quelles sont les technologies que tu vas suivre en 2023? Qu'est-ce qui va émerger ou qu'est-ce qui va arriver, entre guillemets, qui va frapper le grand public? Dans quel domaine est-ce que tu vois des killer apps émerger en 2023? Je ne fais pas de prédiction. On est d'accord. Après, on voit un certain nombre de choses. Donc, on voit l'arrivée, effectivement, d'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr que ça va aller de plus en plus et imbriquer de plus en plus. Donc, JetGPT n'est un seul exemple de ça. Donc, c'est sûr que ça va arriver encore plus. Maintenant, je blague, on parle toujours de le 5G et les voitures autonomes. Mais moi, je suis un petit peu plus sceptique sur l'arrivée de ça de façon au niveau qu'on a pensé. Le 5G, pour le moment, on a vu que, OK, c'est là, ça commence à être déployé, mais dans les cas d'usage assez limité. Donc, dans les zones très denses, downtown, etc. Donc, ça, je pense que ça va continuer de se faire. C'est un petit peu la technologie qui fait que c'est bien utilisé dans ce sens-là. Les voitures autonomes, c'est un petit peu ce qu'on appelle en anglais « the law of diminishing returns ». Plus on va, moins on a en termes d'avancée. Donc, je pense que ça va être très, très, très compliqué d'arriver au niveau 5, non seulement par rapport à tout ce qui est technologie dans la voiture, mais tout ce qui est infrastructure autour. On voit plein d'incidents. Il suffit de chercher, on peut trouver plein d'incidents que la voiture autonome, en fait, a fait une mauvaise erreur, un mauvais, pardon, un virage, un mauvais choix par rapport à l'information qui était devant la voiture que le système n'a pas compris. Ce que l'humain ne fait pas pour le moment. Même si les humains font plus d'accidents, etc., je sais très bien. Maintenant, en fait, ce qui concerne le Caraïbe, je pense que le changement démographique, donc avec une population qui devient de plus en plus âgée et une population de jeunes qui part de plus en plus, il y aura un incident local qui fait que je pense que ça va promouvoir et peut-être forcer des technologies qui peuvent répondre à ce besoin-là, qui ne sera pas un besoin unique pour le Caraïbe. Donc, ça peut être quelque chose qui peut aller plus loin dans le monde. J'ai écouté effectivement le podcast avant avec... Oui, de Steve Blank. Voilà, tout à fait, avec toutes les questions démographiques. Et là, on voit de façon très visible dans le Caraïbe cette situation, un certain nombre de choses discutées. Donc, ça va, je pense, forcer quelque chose. Maintenant, on a parlé de cyber sécurité un petit peu. Je pense que la situation avec les hacks, tout ça, va effectivement promouvoir cyber sécurité comme pratiquement numéro un dans une liste quand on a un projet informatique ou transformation digitale à faire. Donc, première chose à regarder, quel est l'état cyber sécurité et qu'est-ce qu'on va faire en termes de cyber sécurité pour que j'arrive à la réussite de ce projet-là. Donc, moi, c'est des choses très basiques et très pratiques. Je sais, je ne pense pas qu'on aura une révolution l'année prochaine ou cette année, mais des choses qui vont avoir des impacts réels sur la transformation numérique. Steve Blank aussi parlait de smart utilities. Au lieu de demander, il disait, pourquoi est-ce qu'au lieu que différentes entreprises dépensent des fortunes pour essayer justement de dire, d'arriver à cette conduite automatique de niveau 5, qui est peut-être, comme tu dis, un peu utopique à cause de la loi des Law of Diminishing Returns. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Moi non plus. Et peut-être qu'au niveau, entre guillemets, central, est-ce qu'on pourrait travailler sur, justement, est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans nos autoroutes ou dans certains endroits pour rendre l'infrastructure plus intelligente, nos routes, nos systèmes d'éclairage, enfin, peu importe, et ainsi faciliter l'arrivée et l'émergence de ces technologies-là d'une certaine façon? Non, mais absolument. Je pense que oui, absolument. Le problème, je pense sincèrement, parce que là, on est dans IoT, donc Internet of Things, donc l'Internet des Objets. Et là, ce qu'on a vu, c'est encore notre technologie de demain, mais demain, c'est toujours demain pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le déploiement est beaucoup plus fastidieux qu'on imagine. On arrive à un monde aujourd'hui avec les infrastructures, les autoroutes, les ponts, les traversées sous-sol, on a les feux rouges connectés, on a tout ce genre de choses. Mais on oublie un petit peu que ça a commencé il y a bien longtemps. Et en fait, c'est petit par petit que tout ça a été construit. Donc, nous avons dans l'industrie tech et dans le secteur tech, cette impatience souvent qu'on voit une idée, c'est super bien, c'est fascinant, ça peut tout changer, on veut faire demain. Dans le monde réel, malheureusement, il y a des freines physiques et aussi économiques qui font qu'on ne peut pas déployer aussi rapide. Mais je suis entièrement d'accord que oui, ça viendra, c'est sûr. Il faut juste regarder dans le monde le nombre de projets Smart City. Malheureusement, je pense que souvent, c'est vu un projet de 3 à 5 ans, mais ça doit être 30 à 50 ans plus tôt. Je suis content que tu le dises. Je dois t'avouer, en t'écoutant, je me souviens d'un cours de technologie de l'information quand j'étais au MBA à HEC Montréal. Donc, on parle de la fin des années 90, où le vidéo que Hewlett Packard avait fait sur l'intervention de services d'urgence sur un accident de la route, on n'est encore pas là. Même si l'infrastructure, les capacités d'échanger ces données-là, la centralisation des données de santé, par exemple, des différentes personnes, ne permettent toujours pas une intervention directe sur certaines choses. Et on voit que même la création d'un dossier patient unique, ici en France ou au Canada, est très difficile pour qu'une personne qui intervient sur un accidenté de la route puisse avoir accès à ses dernières prises de sang, à ses dernières radiographies, à ses dernières... Toutes les informations qui peuvent aider cette personne-là à prendre les bonnes décisions, entre guillemets, dans l'urgence. Exact. Et ce n'est pas une question tech, en fait. C'est une question souvent de... Humaine. Humaine, exactement. De volonté humaine et de gros bon sens, comme on pourrait dire à la rigueur. Tout à fait. Qui provoque toutes les questions de la vie privée, la transmission, qui a accès, machin, tout ça, qui est extrêmement... En fait, c'est le nerf de la guerre, de tout ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est là le vrai travail doit être fait pour la transformation digitale. Ce n'est pas d'aller changer, informatiser les choses, mettre en place les automatisations, mettre en place les modèles A et tout ça. C'est plutôt culturel et humain qui doit travailler d'abord. Et donc, quand tu me dis ça, finalement, la révolution numérique, ce ne sera pas nécessaire... Pas tant qu'une transformation technique, technologique, qu'une transformation humaine, en réalité. Donc, autrement dit, c'est du change management dans lequel il y a du projet et non pas du project management dans lequel il y a du change management. Moi, je suis fan d'une expression d'Ernest Hemingway quand il a été questionné comment il a fait faillite personnellement. Il l'a dit très lentement et tout d'un coup. Et en fait, c'est un petit peu ça. On va avancer très, très, très lentement, mais tout d'un coup, on va voir qu'effectivement, on a changé énormément de choses. Matthew, c'est un plaisir de discuter avec toi. Je te remercie d'avoir pris du temps encore une fois. Et puis, je vais encore... On se retrouve dans six mois pour faire le point sur cette transformation numérique et comment tu la vois arriver. Avec grand plaisir toujours. Donc, merci encore d'avoir m'invité pour partager ce moment avec toi. et les auditeurs. Merci. Merci beaucoup. Comme d'habitude, ces discussions avec Matthew nous permettent de donner du sens à des événements ou à des technologies qui peuvent paraître très abstraites pour le commun des mortels. Même avec une formation initiale d'ingénieur, en mécanique, soit, je n'arrive pas à comprendre l'importance de tous ces événements, comme la faillite de FTX ou l'arrivée de ChatGPT, ou encore moins de suivre toutes les technologies qui les rendent possibles. Et peut-être qu'après le mouvement Slow Food, on va voir émerger un mouvement Slow IT. On dit que Rome ne s'est pas bâti en un jour, la rendre intelligente ne se fera donc pas en un jour non plus. Et gardez un oeil ouvert sur vos pratiques fournisseurs et outils de cybersécurité. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada